Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club Foot. Je suis heureux de vous retrouver. On se retrouve alors que hier je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement, j'ai fait beaucoup d'achats aux ventes, plus deux petits lives, un sur Twitch et l'autre sur Youtube de pack opening comme tous les dimanches soir. Et j'ai fait surtout de l'achat aux ventes. Donc sur mon compte principal, ce que je vais faire, c'est que dorénavant, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter. Donc le lien sera dans la description. Et je vous mettrai chaque jour les achats et les ventes que je réalise. Je pense que c'est le mieux pour pouvoir mieux suivre. Et en plus, il y aura toujours une vidéo tous les jours de Je débute un nouveau club FIFA Foot. Juste cette vidéo, j'en avais fait une première. Malheureusement, le son de mon micro s'est coupé au milieu et n'a pas fonctionné correctement jusqu'à la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous la mettre. Il n'y aura pas le son. Je vais couper le son. Ça n'a aucun intérêt d'avoir 5-6 minutes de son. Et au bout de 6 minutes, il ne peut rien avoir pendant les 13-14 minutes restantes. Donc ce que je vais faire, je vais vous donner la vidéo. Ça vous montre un peu comment j'ai procédé. Et ça va vous montrer un peu en amont les achats et les ventes que j'ai fait à l'heure actuelle. Donc les ventes que j'ai fait par rapport à tout à l'heure. J'ai acheté un petit Iniesta. Je l'avais acheté combien ? Ben non, on ne peut pas voir. Tant pis, je ne me souviens plus. Je crois que je l'ai acheté 36 000. Reventu 46 000. Voilà. Donc les autres, je les explique dans la vidéo précédente. Je vous montre. Les Marcello que j'avais acheté, pas hier, mais avant-hier. Que j'avais acheté 25 000 je crois. 25 000, 26 000. Voilà. 25 000 et 26 000. Pour le moment, leur prix est en train de remonter. Là, on a aux alas autour de 25 000. Donc ça ne sert à rien de les acheter, de les revendre rapidement. En sachant qu'à l'heure actuelle, sauf s'il y a vraiment une très grosse taux de mâsoir, après de mâsoir, les prix vont ne cesser de faire que de monter. Et au final, tous les jours, les prix des joueurs vont prendre entre 10 ou 15%. Donc ça ne sert à rien que je les perde à perte. Plutôt, à la base, je préfère attendre 2 jours et gagner de l'argent dessus. Évidemment, ce n'est pas de l'argent que j'ai de disponible. Mais bon, c'est toujours intéressant. A l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de joueurs spécifiques qui vont vous permettre. Tous les joueurs vont augmenter de prix. Sauf ceux qui sont passés sous la barre des 1000 crédits. Malheureusement, j'ai peur que pour la plupart, ça reste au-dessous des 1000 crédits. Donc faites attention. Ou des joueurs qui ont passé certaines barres, par exemple, quand ça descend sous 10 000, sous 20 000, si ça ne remonte pas rapidement. Souvent, le prix va se stabiliser au-dessous d'un certain prix. 10 000, 20 000 étant des barrières psychologiques. On voit bien, les joueurs mettent bien tous les achats à 99, 199 euros. Donc c'est dangereux quand un joueur passe sous une barre, sauf s'il remonte très rapidement, qu'il y reste en permanence. Pardon. A l'heure actuelle, tous les joueurs sont très intéressants. Mais il y en a certains encore plus que d'autres. Parce que leurs prix ont vraiment tellement chuté. qu'il y a énormément de joueurs qu'ils ont acheté très bas. Et leur prix va forcément exploser. Humels à 7 900, alors qu'il coûtait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, entre 20 000 et 35 000 crédits. Je vous êtes sûr que vous allez pouvoir... Je l'ai acheté 6 300, vous voyez. 6 300, dans deux jours, Humels repasse quasiment, à mon avis, la barre des 10 000 crédits. Et donc, à ce moment-là, il y aura pendant... Là, pendant une semaine, il faut que vous vous gaviez un maximum. Parce qu'au minimum, cette semaine, j'en suis certain, les prix ne vont cesser que de monter. Sauf si vraiment, il y a une énorme taux. Alors, on va dire que jusqu'à mercredi soir, allez-y, achetez tout ce que vous voulez. Ça se revendra forcément le lendemain avec 10 ou 15 % minimum de bénéfices. Donc vraiment, c'est vraiment assez simple à l'heure actuelle. Donc, on va juste regarder. Boateng, à combien il est ? 12 500. Bon, là, ce n'est pas très intéressant. Vous voyez, il n'y a pas de grosses occasions. Mais il faut tourner comme ça. Il faut essayer de chercher. Bon, Teves, c'est un peu moins cher. Mais ces joueurs ont tellement perdu en peu de temps. Et encore, Teves fait partie de ceux qui ont perdu le plus. Même s'il a pas mal perdu. Combien il est ? 7 000 même. Putain, ça a chuté. On va pouvoir faire de ses équipes pour pas grand-chose. Il n'y en a qu'un. Il n'a pas de contrat. A 8 000. Il y en a plein. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ensuite, il y a Petr-Sedge aussi. Non, avant Petr-Sedge, on va faire Hummels. Qui est un peu plus bas. Voilà, 7 000. Vous voyez, je l'ai acheté 6 300 tout à l'heure, à mon avis. Et là, il faut actualiser. Il faut actualiser. Et au bout d'un moment, vous allez en avoir. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui vont les avoir achetés pas cher. Et qui vont les remettre. Et ça sera encore pire. C'est-à-dire que dans un jour, un jour et demi, les prix vont avoir encore pris 10-15%. Hummels sera à 10 000. Et vous allez pouvoir trouver des Hummels à 6 500, 7 000 sans aucun souci. Il suffit juste d'actualiser très fréquemment. Ne dépassez pas les 20 RPM par minute. Donc, c'est 20 requêtes par minute. Tout simplement, si vous le faites trop souvent, il y a un code qui va vous être demandé. Et si vous rentrez trop souvent ce code, tout simplement, Electronic Arts vous considérera comme un bot. Et bannira votre compte. Alors, ils ne le bannissent pas directement. Ce qu'ils vont faire, c'est juste qu'ils vont créer des problèmes techniques. Où votre compte sera tout simplement inutilisable. Ils n'ont pas le droit de vous bannir. Vous avez acheté un logiciel. Vous avez acheté quelque chose. Et forcément, même si vous avez en frein certaines règles, en achetant des choses ou en utilisant un autobuyer, ils n'ont pas le droit de vous enlever la possibilité de jouer avec. Donc, en gros, ils vont vous générer tellement de problèmes techniques. Pour la première fois, ils vont vous faire un problème technique à peu près d'un mois. Et la deuxième fois, je pense que les problèmes techniques dureront jusqu'à la fin. Il faudra racheter une nouvelle licence et créer un nouveau club. Humels, franchement, c'est très intéressant à faire avec lui. Petrosetsch aussi est descendu. Alors là, c'est encore plus bas. Petrosetsch, c'est à peu près dans les 3000 crédits. Il faut faire tous les gros joueurs. Tous les joueurs qui sont au-delà des 85 comme ça et qui ne coûtent pas beaucoup de crédits. Ça, on achète, bien sûr. Oh non ! Ah putain, ce n'est pas possible ! Combien il coûtait mon petit prêtrosetsch ? 4005 et il avait énormément de bonnes stats. Bon, dommage, dommage. On a loupé. Ça arrive. Et dans les gros joueurs comme ça, Van Persie, Falcao, Diego Costa, Boateng, Humels, tous ces joueurs-là qui valent un peu de crédits, sont vraiment très intéressants parce que leurs prises sont écroulées. Van Persie était passé sous la barre des 10 000 hier. J'ai réussi, bon, moi je ne l'ai pas eu au plus bas, mais j'ai réussi à l'avoir à 11 000 crédits. Je ne l'ai pas vendu encore parce que je vais le garder dans mon équipe, je pense. Et à 11 000 crédits, c'est vraiment une bonne occasion parce que vous voyez, déjà, il a repris 50% de son prix. Falcao, lui, était passé sous la barre des 10 000. À mon avis, il ne doit être encore qu'à 12-13 000. Oh là, même pas, il est en train d'exploser lui aussi. 13 000, bien sûr qu'on achète avec 42 de crédits. Hop. Oh mais non, on l'a remporté. Mais c'est parfait, placé sur la liste des trans. Ça n'arrête pas de me faire ces petites blagues, là. J'aime pas trop. J'aime pas qu'on me fasse des blagues comme ça. Là, super, on a remporté les deux. Voilà. 14 750, mais c'est parfait, ça, pour un petit Falcao. Vu que les prix vont augmenter, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que je les mets 15% à peu près plus cher. Donc en sachant que là, celui-là, il a déjà... Donc c'est 14 500, on a vu. 14 500, je vais rajouter 10%, donc ça nous fait monter à 17 000, à 16 000. Et là, vu qu'il a 42 contrats, je vais le mettre à 16 500. Donc si on le revend, pour calculer, c'est assez simple, pour calculer la taxe, parce qu'il y en a qui m'ont demandé la calculette et tout, c'est toujours chiant. Non, c'est assez simple. En gros, vous prenez les 13 000, vous enlevez le dernier zéro, ça fait 1300, que vous divisez par 2, ça fait 650. Voilà le prix de la taxe pour ce joueur-là. Si vous le vendez... Bon, après, si je le vends 16 500, ça fait 1650, divisé par 2, ça fait 825. Et vous enlevez 16 500, 825, ce qui nous donne 15 000... 15 450. 15 450, et sur 13 000, voilà, on va faire 2450 crédits de bénéfice. Allez, on met en vente. PetroSedge, on a vu que... Donc c'est pareil, on est dans la même théorie, c'était 4005, donc déjà 4005, ça c'est minimum. On va rajouter les 10%, voilà, on est à 4009. Et vu qu'il a 70 de contrat et qu'il a un style, je vais plutôt le mettre autour des 5009. Voilà, donc 5009, c'est pareil, on va dire 6 000, ça fait 300 crédits. Parce qu'on enlève le zéro, ça fait 600, divisé par 2, ça fait 300. Donc ça va faire 300 crédits que cela va nous coûter si on le vend 6 000. Et vu qu'on l'a acheté 4 000, ça nous fera au moins 1500 crédits de bénéfice. Donc c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs de prix. Donc il faut en profiter à l'heure actuelle. Et encore là, pour le moment, les prix n'ont pas repris complètement leur cours. Même s'ils ont bien re-augmenté, ils n'ont pas tous repris leur cours. Et donc, ça sera encore pire demain soir. Demain soir, les prix vont continuer. Là, ça va rebaisser si vous n'avez pas acheté. Vers minuit, 1h, je pense que les prix seront un peu plus bas. Et donc, si vous voulez acheter, ce sera à ce moment-là qu'il faudra acheter. Si vous n'avez pas réussi à acheter hier. 16 250, pour le moment, il n'y a rien. Boateng. C'est un peu moins cher, Boateng. Oh là, c'est encore moins cher. Des fois, souvent, j'essaye de vous conseiller de regarder en enchaire, etc. Mais là, vous allez trouver plus de meilleures occasions en actualisant comme un cochon. Là, vous voyez, alors là, sous-là, il faudrait presque tous les acheter. Parce que leur prix va exploser. Dans les autres joueurs intéressants, il y a Vidal. Évidemment, pourquoi j'ai effacé. Qui est à peu près pareil à 10-11 000 crédits. Donc, dans les 10-11 000 crédits, là, évidemment, je parle sur PC. Vous avez ces joueurs-là, 11 750. Donc, vous pouvez faire un petit tour entre Vidal, Boateng, Falcao, Diego Costa, Van Persie. Et vous tournez comme ça, et vous actualisez très très souvent. Et au bout d'un moment, vous allez trouver vraiment des super occasions. Et là, vous allez vous faire des couilles en or. Donc là, 12 500. Non, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a que 11 500, ce n'est pas suffisant. Van Persie, donc là, ça serait vraiment une super occasion. Si on en trouvait un à 12 500. Diego Costa, il n'y en a pas encore. Falcao, il n'y en a pas. Et vous faites comme ça, vous tournez, vous tournez. Pardon, je viens de taper dans le micro. J'espère que je ne viens pas vous niquer les oreilles. Si mon micro veut bien marcher, parce que là, il m'a fait la petite faim. Pogba, c'est un joueur assez particulier, parce que son prix n'a quasiment pas chuté. En tout cas, très peu par rapport à d'autres joueurs, parce que si on prend Van Persie et tout. Son prix, il restait assez stable. Ça prouve qu'il est vraiment aimé dans le jeu. Alors, je ne sais pas si c'est que dans le jeu ou IRL aussi. Mais en tout cas, il est vraiment très apprécié, parce que son prix, vraiment, n'a pas chuté énormément. Ou sinon, c'est qu'il y a des gens qui faisaient du monopole. On voit que c'est toujours à 20 000 à peu près partout. Dans les autres joueurs, on a Compagnie. Alors là, c'est un tout petit peu plus cher. Compagnie, Alves, Marcelo. Là, on passe à un niveau un peu supérieur. Les trois aussi ont connu des grosses chutes de prix. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Je l'ai acheté 25 000, Compagnie. Je vais me faire un bénéfice encore. Bon, là, 32 000, ce n'est pas vraiment intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? On a Daniel Vest. Bon, là, c'est un peu moins cher, Daniel Vest. Dans les prix un peu moins chers, il y a Sturridge aussi, qui marche bien. 25 000, on est beaucoup encore. Bon, Daniel Vest était passé largement au-dessous des 23 000. Bon, là, on a du 22 000, mais bon, ça ne fait pas une grande différence. En plus, il n'y a pas énormément de contrats. Marcelo. Vous allez en trouver un. Godseu, il est descendu très très bas aussi. Il y a 12 000. Godseu, il peut faire partie de votre liste avec Boateng, Van Persie, Falcao. Voilà, il faut le Diego Costa. Vous pouvez le rajouter, c'est plutôt assez intéressant. Qu'est-ce que j'étais parti chercher ? On peut descendre, Mario Godseu, à combien il est ? Il doit être à peu près dans les 10 000. Il avait passé là-bas, il était passé au-dessous des 10 000. Je crois qu'il doit être encore au-dessous. Il est encore au-dessous. On a 9 000, là. Je suis enrhumé depuis hier. Ah, mais il n'y est plus le 9 000. Ah, shit. Shit, shit, shit. On l'a vu en plus tout à l'heure, si j'avais su. On a beaucoup de 10 000, mais... Ah, pas 9 9. Je pense que c'est intéressant aussi, Godseu. Parce que son prix, là, est bien descendu. Je pense que vous pouvez actualiser. Vous allez en trouver assez fréquemment. Il va y en avoir énormément. Voilà, 9 9, déjà, il n'y est plus. C'est vraiment très intéressant. On a aussi Lloris. Alors, Lloris, c'est un peu plus cher, quand même. Mais pas beaucoup plus, hein. Il fait partie de ces joueurs-là qui sont bien descendus. On a Benzema, aussi. Alors, on a vendu un joueur, j'ai l'impression. On l'a à 12 750, là. On va l'acheter à ce prix-là. Ce qui est quand même assez intéressant. Et on va le mettre à 15 000. Parce que son prix, déjà, est un peu plus bas que les autres. Il n'y en a qu'un seul à 13 000. Et c'est un joueur qui est plutôt recherché. Donc, on est sûr qu'on va le revendre sans trop de difficulté. Oula, Benzema, il y en a pas mal, encore. Pareil, Benzema, qu'est-ce qu'il a chuté ? Ouais, 12 500. Pas très intéressant, Benzema. On va retourner. On va faire un peu de poting. On en a à 11 000, là, j'ai vu, non ? Il y en a deux à 11 000. Celui-là à 11 000 est charnière. Celui-là, il est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Donc, boite de tingue, on va le mettre. Pareil, son prix est à peu près à 12 000 à l'heure actuelle. On rajoute les 10%, donc ça fait de nouveau 1 000. Et le fait qu'il est charnière et a plutôt des contrats, on rajoute 1 500. Et on arrive à 14 750. Voilà, c'est plutôt simple, là, comme logique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Qui c'est qu'on a vendu ? Un petit humel, ça, 7 9, acheté 6 3, revendu 7 9. Parfait. C'est dommage, je l'ai acheté tout à l'heure. Mais bon, vous verrez la vidéo. C'est juste qu'il y aura de la musique et pas des paroles. Donc, je sais que c'est toujours un peu plus embêtant de ne pas avoir le son. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas tout avoir. Le micro ne voulait pas marcher. Je pense que la vidéo ne va pas plaire. Il va y avoir énormément de pouces rouges. Parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi, sur une vidéo d'achat revente, il n'y a pas d'explication. Mais pourtant, ce sera comme ça. Je n'ai pas trop le choix. Le micro n'a pas marché. Après, je pourrais me mettre à dire que je ne vous la partage pas. Mais je trouverais ça dommage. Parce que bon, ça prouve les achats que j'ai fait. Et comment on arrive à monter. Parce que si on calcule au total, on doit être à plus de 150 000 crédits de bénéfice. Et ça, c'est déjà plutôt bien. Parce qu'on a commencé ce format-là. Il n'y a qu'une semaine et demie. Donc, on a déjà dépassé la barre des 100 000. Et ça, c'est plutôt sympa. On va me percer. Il n'y en a déjà plus. Il y en a 16 700 500. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va dans les prix un peu plus chers. Mais bon, là, je n'ai pas d'argent. Il y a Courtois. Courtois, je l'ai acheté 41 000. Et là, il se revend aux alentours de 60 000, 65 000. Donc, il y a vraiment des grosses, grosses, grosses occasions à se faire. Bon, là, 48 000, j'étais peut-être un peu optimiste. Mais bon, je vous dis qu'il y a des occasions à se faire sur Courtois. Parce qu'il va y en avoir. Voilà, 60 000. Déjà, 60 000, celui-là, il faut l'acheter direct. Il faut l'acheter direct. Regardez, à 65 000, c'est le seul. 66 000, c'est toujours le seul. C'est dommage que je n'ai pas assez de crédit. Parce que regardez les occasions qu'on loupe. 68 000, c'est toujours le seul. Qu'est-ce qu'on loupe ? Qu'est-ce qu'on loupe ? 69 000. C'est-à-dire que là, vous l'achetez, vous faites 6 000 crédits bénef. Et il va y en avoir énormément sur Courtois. Son prix est tellement descendu et tellement remonté vite. Et vous voyez, avant un autobuyer, tout ça, ce serait acheté en deux secondes. Les autobuyer, vu qu'il y a le problème de code de connexion dès qu'on utilise un autobuyer, et que ça redemande, au bout d'un certain temps, de nouvelles connexions, ça bloque les autobuyer très rapidement. Et il y a énormément de comptes qui se sont fait bannes. Il y en a qui avaient 30, 40 comptes. Et tous ceux-là ont réussi à se faire bannes. Et au final, on se retrouve, forcément, avec un marché où Courtois arrive à rester. Bon, ça y est, il est vendu. Il aura quand même fallu 3 minutes pour qu'un Courtois, qui ait 9 000 crédits au-dessous du prix minimum, se fasse acheter. Et là, si vous actualisez souvent les Courtois, je vous promets que vous allez vous faire des couilles en or. parce que son prix est descendu jusqu'à 40 000. Et là, en une journée, il a repris 50%. En général, sur des joueurs pas très chers, ça arrive souvent. Mais sur des joueurs aussi chers, c'est assez rare. Dans les joueurs très chers, putain, Robben, Robben, je l'ai acheté 892 000. Et je l'ai revendu ce soir à 1 086 000 crédits. C'est juste monstrueux. Plus de 130 000 crédits de bénéfice sur un seul joueur. C'est vraiment très intéressant. Alors, sinon, à part Courtois, vous avez Thiago Silva où son prix n'a pas énormément chuté, mais il a chuté pas mal hier. Pendant toute la TOTI, il n'a pas réellement chuté. Et au final, il a chuté pas mal hier. On le trouvait à 45 000 crédits. Et vous voyez, à l'heure actuelle, on ne le trouve même pas au-dessous. 62 000, on n'a toujours rien. 66 000 toujours non plus. On commence à 69 000. Imaginez qu'il était à 45 000. Donc là, dans les jours à venir, il y en a énormément qui vont se vendre autour des 47 000, 48 000, 49 000 crédits. Et là, si vous les prenez, ça va être, voilà, des couilles en or. Il n'y a pas, hein. Ça partira comme des petits pains. Comme je dis souvent. Voilà, ça partira comme des petits pains. La méthode est simple. Vous vous mettez dessus et vous actualisez. Et vous regardez s'il n'y en a pas un qui, à nouveau, qui vient de sortir. 67 000. Et vous actualisez, vous actualisez. Et vous allez tomber très fréquemment à l'heure actuelle. Si à un moment, c'était plus compliqué parce que le marché était complètement mou. Là, le marché est complètement dynamique. Et que les gens veulent re-acheter. Parce que tout le monde, ils ont entendu partout dire, n'achetez pas, n'achetez pas. Moi, le premier, je vous ai déconseillé à tous ceux qui me suivent de ne pas acheter. Et là, tout le monde veut acheter. Et la plupart, s'ils prennent un peu tard, ils ne vont pas faire de gros bénéfices. Parce qu'ils vont essayer de regarder le prix le plus bas sur certains. que nous, ce qu'on attend, c'est d'essayer de trouver la perle rare en actualisant comme ça, souvent. Et au bout d'un moment, vous allez en trouver du courtois. Je pense que là, vous allez pouvoir vous faire des couilles en or. Tiago Silva, c'est pareil. Et dans les prix un peu moins chers, les joueurs qui sont descendus très bas, comme des Humels, comme des Tevez, comme des Rooney, comme des Benzema, tous ces joueurs-là vont descendre énormément au crédit. Et ça va être vraiment très intéressant de pouvoir les acheter. Au total, on est à combien à peu près ? Donc là, on va les revendre d'ici quelques jours. Donc ça fait 45 000. 62 000, 92 000, 100 000, 115 000, 131 000, 137 000, 152 000, 166 000. Et celui-là, c'est toujours notre copain Fabiano, qui est là au cas où, si je ne me faisais pas de lot de compte, tout simplement parce que je vous ai donné des crédits. Donc on a dit 162 000, je crois. Donc 162 000, si on enlève, pareil, on divise par deux, ça fait 16 200 000, ça fait 8 000. Donc on serait à 154 000 crédits. Donc c'est quand même beaucoup de crédits, en sachant que ça fait qu'une semaine et demie qu'on a lancé ce concept-là. Et un concept qui vous plaît, ça me fait extrêmement plaisir. Je parle un peu du nez ce soir, j'en m'en excuse, je ne peux pas faire trop autrement. Je suis complètement enrhumé et j'ai été malade toute la nuit. Et malgré ma journée de 10 heures de travail, ce n'était pas toujours évident. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, que vous allez suivre ces conseils-là et acheter un maximum en faisant la technique bourrin, la technique Robert 87000. Vous actualisez très souvent et au bout d'un moment, vous allez tomber sur des carats. Pensez bien à ne pas dépasser les 20 requêtes par minute pour pas que vous ayez des problèmes et que, en tout cas, le robot d'Electronicars vous considère comme un bot et que vous ayez votre compte de ban. Je vous dis à demain. Allez, ciao. C'était Robert87000.